Alors, NIO confirme la livraison d'une batterie à semi-conducteurs de 150 kWh au 4ème trimestre 2022. Dès 2022, donc batterie solide, évidemment, la batterie de NIO comprend une adone en composite silicium carbone et une cathode en nickel. Il offre une densité de 360 Wh par kg. La nouvelle batterie à semi-conducteurs augmentera l'autonomie du NIO ES8 à 850 km, de l'ES6 à 900 km et de l'ET7 à plus de 1000 km. Donc, c'est des estimations NEDC, donc vous pouvez retirer, pour le T7 par exemple, vous pouvez retirer 250, voire 300 peut-être. NIO avait annoncé lors du dévoilement du produit phare de T7 l'année dernière que sa prochaine batterie à semi-conducteurs augmenterait l'autonomie au-dessus de la barre de 1000 km NEDC. NIO n'a pas révélé qu'elle est le fournisseur de batterie à semi-conducteurs, cependant le fondateur de Beijing, Willian New Energy Technology, Liyong, a déclaré en Mars qu'il fournirait des batteries à NIO. Il a déclaré que les deux sociétés travaillaient sur une batterie hybride électrolyde solide liquide pouvant durer 1000 km sur une charge. Cette batterie hybride en trouve en production à la fin de cette année ou au début de 2023. Ah oui, c'est Q4 2022, donc ouais, dès fin de cette année, début de 2023 quoi. Incroyable. Alors, ce serait une hybride solide liquide en fait. C'est pas encore totalement une batterie solide 100%. En même temps, c'est un peu tôt. Les propriétaires de NIO peuvent mettre à niveau leur batterie vers une nouvelle batterie. Ce n'est pas difficile étant donné que les voitures NIO ont des batteries interchangeables. Oui, c'est sûr. Ils peuvent même effectuer une mise à niveau permanente ou mensuelle. Ça, c'est pas mal quand même. Selon NIO, plus de 8700 clients ont profité du chemin de mise à niveau flexible de la batterie. Et plus de 10 millions d'échanges de batteries ont été faits. Ok, bon bah voilà les news concernant NIO. Ils rigolent pas eux quand même. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada